Coucou, belles âmes lumineuses! J'espère que tu vas bien aujourd'hui, jour 2 de notre semaine de réalignement des chakras. Donc, j'espère que tu vas bien, que tu es posé, que tu es ancré, parce qu'hier, on a vraiment connecté avec le chakra racine, avec cette importance-là. Et je peux te dire que du côté du cercle des belles âmes lumineuses, il y a eu une activation énergétique, une petite centration qui a fait toute la différence. Donc, on est prêt pour le jour 2, qui est consacré au deuxième chakra, le chakra sacré, qui est situé au niveau du bas ventre. Donc, si tu es une femme au niveau de ton utérus, tu peux vraiment poser ta main dessus, le ressentir. C'est un siège de créativité, de ton énergie de création, de co-création. Et c'est à ça que tu es invitée, c'est ce que tu es invitée à réaligner. Mais c'est important, belles âmes lumineuses, que tu n'oublies pas que tous les chakras travaillent ensemble. Donc, on reste ancré. On se rappelle qu'on s'est ancré au jour 1. On se ramène ici maintenant et on va aller connecter avec la magie-magie du chakra sacré, avec ce pouvoir créateur. C'est le pouvoir, c'est l'espace qui crée la vie. Donc, c'est important de pouvoir être en conscience de ça. C'est non seulement créer la vie en termes de faire des bébés, mais c'est aussi créer ta réalité. Souvent, moi, quand je travaille, je vais parler des tripes. C'est ce qui vient nous confirmer. C'est un siège de confirmation profonde. C'est là que ça s'appelle chakra sacré. Donc, ton espace sacré, là où tu peux aller te réfugier à l'intérieur de toi pour connecter avec tout ce qui t'anime et aller chercher des confirmations. C'est le chakra sacré qui va faire ça. Donc, on va aller à la rencontre des guidances. On travaille toujours avec les mêmes jeux. Je pense que ça crée une belle harmonisation en même temps qu'un réalignement. Donc, au niveau du chakra sacré, les mots qui sont sur la carte du jeu de l'oracle lumière, passion et abondance. Donc, on va s'ouvrir à accueillir l'abondance de guidances. Et on va commencer avec l'oracle du voyageur sacré. D'où on part avec notre chakra sacré. La carte est déjà arrivée. « Les compagnons de route, le soutien est omniprésent. » C'est bien parce qu'on a parlé d'énergie de création, mais aussi de co-création de l'âme lumineuse. Donc, de comprendre au niveau de ton chakra sacré que tu n'es pas seul. On s'est bien ancré. Donc, on commence à voguer doucement. Et ce que je ressens, c'est vraiment de comprendre que tu es guidé par quelque chose de plus grand que toi. D'avoir, de rentrer, tu peux vraiment mettre les mains sur ton bas-ventre et de conscientiser que tu n'es pas seul sur ce chemin. Non seulement je t'accompagne chaque jour. On parle du chemin de notre semaine de réalignement des chakras. Mais tu es aussi guidé par quelque chose de plus grand que toi. Ça, c'est important que tu le conscientises. Tu conscientises ces compagnons de route que tu as. Hum, je trouve ça très, très beau. Tu sais, c'est bien parce qu'on s'est ancré. Puis là, tout d'un coup, tout de suite, on n'est pas seul. Donc, on va aller chercher quelle énergie, avec l'oracle des sept énergies, va soutenir le réalignement du chakra sacré. Sachant que maintenant, on est divinement accompagné. Toi, moi, le plus grand que nous. Parce qu'on est appelé à créer. OK. Hum, j'adore. The power of purpose. Tu sais, puis moi, ce que je vois là-dedans, c'est vraiment le pouvoir de ce qu'on est appelé à être. Donc, de comprendre, puis là, c'est quand même le chakra sacré, de comprendre que tu es né pour une raison. Là, j'entends la mission de vie. Puis regarde comment on a cette cible avec la flèche au milieu. Puis c'est une carte 18, ça fait 9, ça fait fin de 6, ça fait naissance et ça me dit que tu n'es pas né pour rien, belle âme lumineuse. De prendre conscience de tout ça dans cet espace qui est ton chakra sacré. Je ne suis pas venue au monde pour rien. J'ai une raison d'être sur cette terre. Je suis bien ancrée et je chemine vers ma raison d'être. Je suis soutenue, divinement guidée. On fait ça chaque jour ensemble, belle âme lumineuse. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait cette semaine-là, thématique. C'est pour qu'on puisse cheminer en conscience. Mais tu n'es pas là pour rien. Et tu es vraiment appelée à conscientiser cette présence. Et regarde sur la carte du chakra sacré comment les mains sont sur le bas-ventre. Comme ça, bien sûr, c'est un ventre de femme enceinte. Mais j'entends vraiment que tu n'es pas venue au monde pour rien. De connecter à l'intérieur de toi avec ce qu'il appelle ton âme. Et j'entends le « gut feeling ». Il y a vraiment quelque chose au niveau du chakra sacré qui va te permettre d'aller de l'avant. On n'est pas encore tout à fait dans le mouvement. Ça devrait s'en venir parce qu'on va s'en aller sur le plexus solaire demain. Mais tu es en train de te préparer. C'est comme si on s'était ancré et on préparait nos bagages pour faire un pas de plus demain. Ceci étant dit, on va revenir dans le chakra sacré. L'oracle du pouvoir personnel. Troisième petite carte. Les cartes sont grouillantes. C'est quand même intéressant. J'écoute mon cœur. Mais ce que je vois sur cette carte-là, parce qu'on n'est pas encore rendu au chakra du cœur, mais c'est quand même, hein? Pense à t'abonner à la chaîne Belle Homme Lumineuse parce que le chakra du cœur, c'est dans deux jours. Tu ne veux pas manquer ça. Mais ce que je vois et ce qui attire mon attention sur cette carte-là en lien avec le chakra sacré, c'est comment elle a les yeux bandés. Elle ne voit rien. Et c'est normal qu'au moment où on est dans le chakra sacré, on ne sache pas ce que notre cœur veut. On n'est pas rendu là. Mais on a cette capacité-là à ressentir et à sentir l'élan, à sentir l'appel, l'appel de notre mission, sachant qu'on est divinement guidé. Donc, on est vraiment exactement là où on doit être, dans ce réalignement, mais on ne sait pas encore. Et ce que j'entends, c'est j'accepte de ne pas savoir ce que je ne sais pas. Je ne suis pas encore rendu là. Souvent, on va beaucoup trop vite, mais dans ton chakra sacré, dans ton pouvoir de création, tu es appelé à te recentrer en toi, à ramener tes énergies, à respirer. Tu peux vraiment faire des respirations au niveau de ton bas-ventre. Et si tu as envie d'activer ce message-là, d'activer ces énergies-là de façon plus profonde, je t'invite à venir du côté des belles armes lumineuses. On fait des activations. C'est la semaine des chakras. Donc, chaque matin, je mets une petite activation sous forme de centration pour les membres du cercle, en lien avec cette guidance-là. Il y a sept jours gratuits. Donc, celle du chakra racine, elle est déjà en ligne. Celle du chakra sacré, elle est là ce matin. Donc, tu peux vraiment aller poursuivre du côté du cercle. Et tu n'as rien à perdre. Il y a sept jours de guidance gratuite. Donc, ça va me faire plaisir de t'accueillir, belle armes lumineuses. Je t'invite aujourd'hui à te recentrer, à respirer, à comprendre que tu n'as pas à tout savoir dans l'ici-maintenant. Les messages s'en viennent. Et moi, je te retrouve demain pour le chakra du plexus solaire. Merci. 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 Merci.